Hello tout le monde, je me nomme Tyler Pretty, je suis un étudiant qui vient de compléter sa troisième année dans le bac de sciences infirmières ici à la Laurentienne. Alors, dans vos cours, vous allez voir que la majorité des sujets étudiés sont de l'anatomie, de la physiologie, mais aussi de la pathophysiologie, donc l'étude des maladies, des médicaments, mais il y a aussi le côté de la communication et les relations personnelles et professionnelles, ainsi que l'éthique de la profession infirmière. C'est un programme qui vous prépare très bien pour le monde du travail. Ensuite, à part des cours, il y a les laboratoires, donc les laboratoires, c'est l'endroit qui vous permet d'apprendre vos techniques que vous allez pratiquer dans votre dans votre future profession. Et aussi, ça vous donne le temps de pratiquer beaucoup et de chercher de l'aide de des infirmières autorisées qui travaillent dans les laboratoires, qui sont là pour vous aider. Les stages vont débuter dans votre première année, en janvier, et puis vont durer toutes les quatre années de votre bac. Les stages, c'est vraiment des opportunités idéales pour l'apprentissage, puisque vous allez rentrer dans des endroits non seulement aigus comme des hôpitaux, mais aussi en communauté. Puis, vous allez interagir avec des patients réels qui vont vous permettre de vraiment bâtir sur vos compétences. Le programme francophone garantit à tous ces étudiants des stages en pédiatrie, en maternité et aussi en psychiatrie. Alors, ces stages vont vraiment vous permettre d'avoir un aperçu de trois grandes spécialités qui existent dans le monde de sciences infirmières et vont vraiment vous aider à bâtir des nouvelles compétences qui peuvent vous servir même si vous choisissez de travailler dans un autre milieu. Le CNFS vous offre des fonds en lien avec les stages de quatrième année. Alors, dans votre quatrième année, vous allez avoir deux gros stages qui vont durer six semaines chaque. Vous avez beaucoup d'opportunités à des fonds pour votre éducation. Par exemple, le CNFS offre une bourse d'entrée pour tous les étudiants. Inscrivez toutes les dates limites pour vos travaux, inscrivez vos journées de stages, inscrivez vos journées de cours, puis vraiment planifiez vos semaines pour savoir quand vous allez consacrer du temps à vos études, quand vous allez consacrer du temps à vos travaux. Et puis, en faisant cela, vous allez être beaucoup plus organisés et vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous-même. Un dernier conseil que je vais vous donner en lien avec le programme de sciences infirmières, c'est d'essayer de vous trouver un groupe d'amis ou quelques amis très bonheur dans le programme et de travailler en équipe pour plusieurs de vos devoirs. Le programme de sciences infirmières est très exigeant. Et puis, je dirais que c'est seulement avec le travail d'équipe que j'ai pu recevoir les notes que j'ai eues au cours de mon séjour. Et puis, je vous encourage de chercher de l'aide lorsque vous avez besoin de l'aide. Parlez avec des étudiants du programme. Parlez avec vos professeurs, vos techniciens de laboratoire. Ils sont vraiment là pour vous. Alors, n'hésitez pas.